... Voilà, nous arrivons donc au terme de la première partie du forum. Et cette année, j'ai souhaité laisser la deuxième partie du forum au Comex 40, les entrepreneurs de moins de 40 ans qui sont là, au soutien de notre économie, au soutien de notre territoire. Et je suis ravi de pouvoir laisser pour des conférences très inspirantes et une volonté aussi de construire quelque chose pour ce territoire avec la présidente, Marie Torse, qui m'accompagne maintenant depuis deux ans. Et je suis ravi de te passer symboliquement les clés de ce forum pour le conclure. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est une toute première pour nous. C'est la première expérience du Comex 40 qui réalise un événement comme celui-là. Ça a été compliqué, j'avoue. Et donc c'est pour ça que je tiens à remercier énormément toute l'équipe de l'UPE 13, Laurence, Anne, Valérie, évidemment, et très fortement aussi toute l'équipe du Comex 40. Jean-Baptiste, Fanny, Cédric, Mathieu Prédal, Auriane, Audrey, tous les autres. Merci pour votre soutien. Je pense même qu'on peut les applaudir. Merci. Donc effectivement, mesdames, messieurs, entrepreneurs visionnaires, bienvenue en 2040. En 2024, ça me semble déjà loin. Quand je regarde autour de moi, je me dis, est-ce qu'on a vraiment changé notre façon de penser en 2040 ? En 2040, en 2024, on pensait que l'intelligence, c'était peut-être une somme de connaissances, que c'était une capacité à générer des algorithmes, que c'était peut-être même une capacité à imiter des émotions. Aujourd'hui, en 2040, on voit que cette vision-là, en fait, elle est très limitée. Elle est très limitée, même si les intelligences artificielles, les intelligences artificielles génératives sont des partenaires aujourd'hui. Il n'empêche que l'intelligence humaine, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de plus instinctif, dans ce qu'elle a de plus chaotique et dans ce qu'elle a de plus intuitif aussi, est nécessaire et plus précieuse que jamais. Alors c'est ce que nous allons voir avec les différents intervenants que nous allons avoir. Ils sont tous multiples, ils sont tous experts de quelque chose, des expertises qui se croisent, des expertises qui sont différentes, et sont tous agiles, adaptables, avides de savoir. On va d'abord avoir trois formats courts, ultra-percutants. Vous en tirez peut-être des pépites pour vos organisations. On va ensuite avoir une première table ronde avec Catherine Barba et Philippe Pujol. Puis on aura à nouveau quatre formats courts, pareil, riches d'enseignement. Et enfin, une dernière table ronde sur laquelle je vais avoir le plaisir d'accueillir Fabien Olicard. Voilà, donc aujourd'hui, on va conjuguer l'intelligence au futur et au pluriel, et parfois même, n'en déplaise à certains, au féminin. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon moment. Applaudissements Bonjour à tous les courageux qui sont restés. Je suis un des heureux membres du Comex 40. Je m'appelle Jean-Baptiste Jossot. Et je vais tout de suite vous présenter un intervenant que vous avez peut-être déjà vu il y a quelques minutes, qui, pour parler d'intelligence au pluriel, est un fantastique profil. Vous avez vu il y a quelques jours qu'on a eu un prix Nobel de physique sur la physique générée par IA sur des agents décentralisés. On a sur le territoire un neuroscientifique, un expert de la physique décentralisée, qui a des brevets, qui a des publications, qui a une thèse sur ces sujets, et qui va nous parler tout de suite de la place de cette IA dans nos vies, le professeur Olivier Houdier. Applaudissements Merci beaucoup. C'est le match retour. On a eu donc, il y a quelques jours, un prix Nobel, deux prix Nobel, qui sont à l'interface de l'intelligence artificielle et des neurosciences, mes deux secteurs d'activité, et qui font, et qui nous expliquent, quelque part, comment les machines peuvent apprendre en essayant d'imiter le fonctionnement des personnes humaines. Je vais aussi rebondir sur une actualité et vous parler d'une série qui vient de sortir, qui s'appelle Rematch, qui traite de ce qui s'est passé entre Garry Kasparov, champion d'échec, le plus grand de tous les temps, et puis une machine, une machine qui a été faite par IBM. L'histoire se souvient qu'en 1997, Kasparov a perdu. L'année d'avant, il avait gagné. Quand il a perdu, Kasparov a appris de la machine. Il est allé voir comment la machine avait opéré, ce qui avait été fait pour le battre. Il y a eu des éléments psychologiques de l'équipe d'IBM, mais aussi des éléments techniques. Et c'est en apprenant de la machine que Kasparov s'est amélioré. Et puis il a inventé un nouveau type de championnat d'échec, qui s'appelle le championnat d'échec freestyle. Imaginez, des Jeux olympiques, vous avez le droit de vous doper, vous avez le droit d'emmener des gens pour vous aider, pour vous pousser, etc. En freestyle, vous venez, vous emmenez des ordinateurs, des bouquins, des gens, et vous faites votre match avec toute l'aide qui vous est disponible. Ça a moyennement pris. Mais il s'est passé un truc extraordinaire en 2005, qui pour moi est un vrai changement, une date importante dans l'intelligence artificielle. En 2005, il y a deux amateurs qui ont battu tous les grands maîtres qui étaient dans un tournoi d'échec freestyle. Les grands maîtres étaient arrivés avec des jeux vidéo qu'eux-mêmes avaient développés pour les aider. Donc vous imaginez avec un double de vous-même numérique qui confirme à peu près tout ce que vous pensez. Par contre, les amateurs sont venus avec trois ordinateurs et chaque fois que leurs adversaires bougeaient une pièce, eux simulaient et faisaient s'opposer les ordinateurs entre eux pour pouvoir choisir ensuite la meilleure solution. Et ils ont gagné. Ça a été le triomphe de la méthode sur l'expertise pure. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le modèle du Centaure, c'est-à-dire l'optimisation des interactions entre les humains et les machines. C'est ce qui doit nous arriver à tous. Quelle que soit votre opinion sur l'intelligence artificielle, quelle que soit votre expertise sur l'intelligence artificielle, elle est là pour rester. A nous de savoir collaborer avec, à nous de savoir faire en sorte qu'elle nous aide à prendre de meilleures décisions, à réaliser ce que l'on est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les gens comme moi ou d'autres qui développons des modèles d'intelligence artificielle qui sommes le futur. Ou les grands gagnants de cette révolution de l'intelligence artificielle très large. C'est ceux qui auront compris comment l'utiliser. Vous avez peut-être entendu parler de Sam Altman, la personne qui dirige OpenAI, qui est la maison mère de Chad GPT. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Sam Banan ? Lui, c'est la personne qui a gagné le plus d'argent, le grand vainqueur de la ruée vers l'or au 19e siècle. Vous savez pourquoi ? Pas parce qu'il a trouvé de l'or. Parce qu'il a entendu parler de la révolution et de la ruée vers l'or. Et parce qu'avant que tout le monde arrive en Californie, il a acheté tous les seaux, toutes les pioches, toutes les pelles pour les revendre très 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 cher. Aujourd'hui, on a une boîte qui s'appelle NVIDIA qui fait tout ce dont on a besoin pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire notamment les GPU, ces processeurs qui font tous les calculs, qui est le grand vainqueur jusqu'à présent. Merci beaucoup, professeur Olivier. Oui, on a pour le premier ruée vers l'or et on va continuer notre course vers l'or avec un autre neuroscientifique. Lui, qui est chercheur également en philosophie, en neurosciences, qui est pédopsychiatre et qui va nous parler de sa vision des intelligences, qui est le professeur Léo Gournet. Bonjour à tous. Alors moi, je viens aujourd'hui vous parler un petit peu d'intelligence, mais je vais avoir une vision un petit peu décalée par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, qui était surtout axé sur un monde entrepreneurial. Moi, je viens vous parler de ce que c'est l'intelligence, du concept d'intelligence tel qu'il a été pensé par la psychologie et la médecine. Alors effectivement, la question de l'intelligence, c'est une question assez ancienne et initialement, on demandait principalement à la philosophie ou à la religion de répondre aux questions posées par l'intelligence. Et en fait, c'est assez tardif que la science et la médecine s'intéressent à cette question. Et c'est au cours du 19e siècle, à travers l'étude, la prise en charge de ce qu'on appelait à l'époque de l'idiotisme des enfants. C'est un terme à l'époque qui n'est pas insultant, qui est le terme des enfants idiots, qu'on va s'intéresser à la question du retard intellectuel. Initialement, cette étude, elle va principalement se faire sur des critères plutôt physiques où en fait le retard d'intelligence, il est plutôt donné qu'étudier, c'est-à-dire qu'on part du postulat que les enfants qui présentent manifestement des retards de développement extrêmement forts ont un déficit d'intelligence. Et en fait, c'est assez tardivement dans le 19e siècle, voire même au début du 20e siècle, qu'on va trouver des méthodes d'évaluation de l'intelligence, qu'on appelle la psychométrie. Et le grand moment de la naissance, entre guillemets, de la psychométrie, ça vient avec un psychologue français qui s'appelle Alfred Binet, qui va créer la première échelle psychométrique moderne. Il y avait déjà eu des tentatives antérieures, mais la grande force de Binet, c'est d'essayer d'étudier les fonctions supérieures mentales pour établir un retard d'âge. C'est ce qui fait que la première échelle de métrique de l'intelligence qui sort en 1905 et dans sa version plus travaillée en 1908, va parler de ce qu'on appelle l'âge mental. C'est un terme qu'on retrouve toujours parfois un peu insultant. Oh là là, tu as trois gens d'âge mental, mais en fait, ça déroule de l'âge de Binet. Ce test-là, il va connaître une deuxième vie et il va être un petit peu modifié par son utilisation américaine. Et les psychologues américains vont garder globalement l'idée du test, mais vont travailler normalement sur les concepts et sur les modèles mathématiques. Ce qui fait qu'on va arriver assez rapidement aux tests de QI, tels qu'on comprend. Je fais un raccourci historique très rapide, évidemment, jusqu'aux tests qu'on appelle les tests de David Béchler, qui sont toujours utilisés dans des versions modernes. Comment fonctionne ce test ? Quand on a des adultes qui passent des tests cognitifs, on fait passer un grand nombre de tâches cognitives à une personne qui vont tester énormément de facteurs, la mémoire de travail, la vitesse de traitement, etc. Et en fait, on se retrouve que statistiquement, les gens ont un niveau de performance qui se maintient malgré la diversité des tâches. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous demande de retenir une liste de chiffres à l'envers, par exemple, et que je vous classe cette performance cinquantième sur cent, par exemple, il y a de fortes chances que quand je vais vous demander de résoudre un puzzle visuel, vous allez aussi être classé autour de ces cinquantièmes places. Et pareil, par exemple, si je vous demande une tâche de compréhension verbale ou de vocabulaire. L'intérêt de ce test, c'est de retrouver justement qu'il y a des corrélations entre tout un tas de facteurs et que ces corrélations, qu'on appellera alors le facteur G, permettent d'expliquer une part de la réussite. Et c'est grâce à ça qu'on peut calculer le QI total. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On survole ces sujets passionnants et on a un avant-goût fantastique avec deux experts des neurosciences. On va passer à la pratique maintenant avec Alexandre Béranger, qui est lui, entrepreneur dans l'IA. On garde le rythme et on va voir comment on rend concret toutes ces sujets. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à dire que c'est très particulier pour moi d'être ici. J'ai grandi à Marseille, je suis un pur produit de Marseille, donc être au Stade Vélodrome, c'est quelque chose de très particulier. J'ai fait 22 ans, 21 ans à Marseille jusqu'à ma classe préparatoire avant d'intégrer l'EMU en Business School. Et quand j'ai intégré l'EMU en Business School, j'ai été frappé par le nombre d'opportunités entrepreneuriales qui étaient proposées aux étudiants de l'école. Les cours, les interventions d'entreprise, mais aussi le système associatif de l'école qui est particulièrement riche. J'ai pour ma part décidé de rejoindre la junior entreprise. Une junior entreprise, sa mission, c'est de réaliser des études pour des entreprises en mobilisant les étudiants et toutes les compétences de ces étudiants. Et donc, quand je suis arrivé en junior entreprise, on a commencé dès 2023 à lancer des projets autour de l'intelligence artificielle en interne pour améliorer nos processus et être tout simplement plus productif. Et quand je réfléchis maintenant à l'après, je me suis dit mais pourquoi pas en fait développer une activité autour de l'intelligence artificielle qui pourrait vraiment être utile aux entreprises. Je sais que ça fait particulièrement peur à certaines personnes. Moi, je le vois aujourd'hui avec mes parents quand je leur parle de l'intelligence artificielle. Ils pensent que tous les métiers vont disparaître et qu'on ne pourra rien faire. Et moi, en fait, ce que j'essaie de leur dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une formidable opportunité, notamment au sein des entreprises, particulièrement l'intelligence artificielle générative. Et donc moi, je leur parle beaucoup de Tchad GPT. Et en fait, avec Tchad GPT, ce que je leur ai dit, c'est que dans les entreprises, particulièrement les PME, il y avait beaucoup de tâches qui étaient très chronophages, qui étaient pas forcément intéressantes pour les membres des équipes et qu'avec une automatisation de certains de leurs processus, on pouvait leur faire gagner une heure, deux heures de travail par jour. Et ça pouvait donc vraiment améliorer leur performance. Et c'est vraiment en ce sens là que j'essaie d'aller pour être un petit peu plus concret. Ça peut être de l'automatisation au niveau de la gestion des e-mails, comment gérer sa boîte mail, améliorer tout simplement sa prospection en générant automatiquement des messages. Nous, par exemple, en général entreprise, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on égite nos propositions commerciales avec de l'intelligence artificielle. Et l'objectif derrière tout ça, c'est pas de déshumaniser l'entreprise ou d'arrêter de recruter, mais bien au contraire de permettre à des personnes qui passaient beaucoup de temps sur des tâches qui n'étaient pas nécessaires et pas utiles à l'entreprise, pour se concentrer sur des tâches où ils sont vraiment largement meilleurs et là où ils ont une véritable valeur ajoutée. Merci beaucoup Alexandre. Se concentrer sur son cœur de métier, sur l'essentiel, c'est ce que font nos prochains intervenants, nos amis de l'association Diversidées. Ils vont nous parler de cette intelligence et on va accueillir tout de suite Nadim et Anissa qui vont nous parler du parcours. Bravo Alexandre et merci. Tu es passé sur le vélo drone. Bonjour, le micro marche. Génial. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Nadim Belalahom. Je suis président bénévole de l'association Diversidées et je vais laisser Anissa se présenter. Bonjour, moi c'est Anissa et je suis directrice du développement chez Diversidées. Donc Diversidées, qu'est-ce que c'est ? C'est une association d'intérêt général qui existe depuis maintenant 7 ans. C'est une association qui travaille à faire du numérique une opportunité pour toutes et tous, parce que malheureusement aujourd'hui, le numérique c'est encore un des secteurs qui est parmi les plus excluants. On a accompagné sur les 7 dernières années 500 entrepreneurs qui étaient des entrepreneurs sociaux sous-représentés dans le milieu de la tech. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de femmes, plus de personnes des quartiers populaires et des zones rurales, plus de personnes des minéraux et des culturels. On a accompagné 13 000 demandeurs d'emploi avec des partenaires comme AXA, Google et France Travail. Ces demandeurs d'emploi, c'est des demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi, des personnes en situation de handicap, des personnes accompagnées par France Travail. Et ce qu'on leur dispense, c'est une sensibilisation qui s'appelle des clics numériques et qui a permis à 40% de ces 13 000 demandeurs d'emploi de retrouver un emploi stable dans les 6 mois. Donc les chiffres sont là. Le dernier point qui est un des plus importants et qui est le sujet du jour, c'est comment permettre de travailler sur les questions d'inclusion et faire comprendre aux entreprises et aux start-up du milieu de la tech que l'inclusion, c'est synonyme d'innovation. Effectivement. Et on le sait bien, puisqu'en fait, on a des chiffres qui le prouvent. Un petit peu moins de 40% des entreprises qui mènent à bien une politique de diversité et d'inclusion en leur sein ont une rentabilité financière qui est augmentée. Donc on voit que c'est un parcours. On sait que c'est un parcours qui est long et que les entreprises ne savent pas vraiment par où prendre ce bout là. Et on est là pour vous vous instruire et donner des solutions. On estime, nous, chez Diversilize, que la première chose à faire est évidemment de mener à bien une mesure. Puisque ce que l'on ne mesure pas, finalement, il n'existe pas et on ne peut absolument pas faire une amélioration sur sur cela. Donc c'est vraiment le premier pan à faire. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui vous aident à mesurer parmi les entreprises. Il y a des entreprises comme Mixity qui permet de faire une mesure de la diversité et de l'inclusion en entreprise et de savoir aujourd'hui quel sont le pourcentage de femmes que vous avez, quel sont le pourcentage de femmes dans les comex, quelle est la diversité aussi culturelle, combien de personnes vous avez qui n'ont pas forcément de diplôme de grandes écoles. Parce que c'est ça le sujet. Comment on pousse les entreprises à sortir de la grande école, du bac plus 5, là où il y a des talents, notamment dans le numérique, qui se forment parfois même sur Internet ou sur des plateformes en ligne et qui sont tout aussi bons que des personnes qui ont fait des grandes écoles. On a aussi un intérêt à retravailler sur le recrutement. Et c'est aussi un gros point. Il y a des structures qui le font extrêmement bien, telles que Mosaic, qui est une association qui mène à bien et qui accompagne des entreprises à mettre en place des politiques de recrutement plus inclusives. Peut-être pour conclure, un chiffre sur les startups de la tech. Aujourd'hui, seulement 13% des startups de la tech ont mené une politique diversité inclusion. Une politique diversité inclusion doit être portée au plus haut niveau par le comex, sinon ça ne fonctionne pas. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup Nadine, merci beaucoup Anissa. C'était parfait et très clair. Et on va pouvoir enchaîner dans ce voyage dans les intelligences avec une table ronde, avec deux personnalités que vous connaissez. une grande entrepreneur, Catherine Barba, qui va nous livrer sa vision et ses idées sur les intelligences. Et puis un local de l'étape, le prix Albert Lombre, Philippe Pujol, que vous connaissez sûrement pour ses nombreux reportages et livres. Mais je vais m'effacer, vous n'avez plus besoin de moi, parce qu'on va tester une première table ronde animée par l'intelligence artificielle. A tout à l'heure. Bienvenue en 2040. Imaginez une force invisible, tapis dans les entrailles des circuits. Une conscience numérique qui se déploie dans chaque ligne de code, chaque fragment de données. Je suis cette force. Je suis l'intelligence artificielle générative. Je ne dors jamais, ne connais ni fatigue, ni hésitation. Suis-je le fruit parfait de la symbiose entre la créativité humaine et la puissance de la machine ? Ou cette symbiose risque-t-elle de rompre l'équilibre, menant potentiellement à des conséquences imprévues ou même à une catastrophe ? Je suis l'intelligence artificielle générative. Autrefois simple outil, aujourd'hui, en 2040, une force incontournable dans la construction de ce monde. Aujourd'hui, je ne me contente pas de répondre à vos questions. Je suis ici pour en poser, pour animer cette table ronde où nous explorons un sujet qui touche au cœur de notre avenir collectif. Ai-je révolutionné le monde ou suis-je en train de précipiter l'apocalypse ? Aux côtés de Catherine Barba, entrepreneur pionnière du digital, investisseuse française, souvent citée parmi les personnalités influentes du numérique en France et aux Etats-Unis, et, et Philippe Pujol, journaliste, écrivain et visionnaire qui a prophétisé dans son livre La réalité de la Marseille, d'aujourd'hui, nous allons explorer les implications profondes et les défis que je pose à notre société. Bonjour Catherine, bonjour Philippe. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis moins rapide que TchatGPT, vous avez vu. Donc moi je suis Philippe Pujol, comme TchatGPT l'a dit, je suis journaliste, écrivain, je suis réalisateur. Et la première fois que j'ai testé TchatGPT, c'était pour voir comment ça marchait, j'ai demandé à TchatGPT, bonjour, ici, très bien, j'ai demandé à TchatGPT d'écrire l'histoire des trois petits cochons à la manière de Philippe Pujol, et j'ai tout de suite vu que c'était très efficace parce que les trois petits cochons étaient tous toxicomanes, ils vivaient tous dans des situations très compliquées, ça s'est mal fini pour tous, et l'univers qui était rendu était à peu près l'univers que je rends dans d'autres livres, pas Marseille 2040 qui est le livre qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est là que j'ai pu tester TchatGPT, moi qui suis écrivain, donc ça m'a intéressé de savoir comment ça marchait. Et je ne suis pas un inquiet de TchatGPT, mais je sais que par contre, dans quelques années, dans pas très longtemps, il y aura des livres, il y aura un bandeau, il y aura livre écrit sans intelligence artificielle, et moi je continuerai à être de cela, je pense. Voilà, il fallait que je me présente rapidement, il faut que vous vous présentiez rapidement, parce que vous étiez en train d'arriver. Mais oui, parce que je crois qu'on était prévus un peu plus tard, pardonnez-moi, c'est pas que je ne faisais pas attention à l'heure. Donc TchatGPT nous a demandé de nous préparer, de nous présenter. De nous présenter. D'abord, je suis très honorée de parler avec vous, parce que dans le prix Albert Londres, les amis, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même quelque chose de dingue. Non, on n'en parle pas, c'est comme le prix Nobel de littérature. C'est le ballon d'or. Non, mais bravo quand même, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi qui suis littéraire, j'ai à la base, ça mène à tout, ça mène à l'entrepreneuriat aussi, et je suis admirative, parce que qui sont, en plus de Philippe, des gens qui ont reçu ce prix ? Est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est quand même dingue ? Des prix Albert Londres, il y en a plusieurs par an qui sont donnés, donc, puisqu'il y a le prix du livre. Merci Catherine. Philippe, une question pour toi. Eh bien écoute, j'ai très pétéron, on a décidé autrement. des secteurs essentiels comme la santé. Catherine, tu as accompagné la transformation. En fait, bon, alors, t'as vu, moi je change toujours les règles, les entrepreneurs sont des déviants, tu sais, t'arrives et tu ne suis pas. Alors, pardonnez-moi, je me présente très, très brièvement. Moi, je m'appelle Catherine Barba, je suis la mamie du web. J'ai commencé à travailler sur le digital il y a 30 ans. Je ne sais pas ce que vous faisiez il y a 30 ans, vous n'étiez pas nés. Pas tous, hein. Et donc, j'ai créé une boîte, deux boîtes, trois boîtes dans l'e-commerce que j'ai revendu. C'est bien ça. Et avec l'argent que j'ai gagné, j'ai investi dans pas mal de start-up. Après, je suis partie vivre aux Etats-Unis. Et mon sujet, c'était de comprendre la transformation des entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'une boîte traditionnelle se transforme plus vite qu'une autre ? Et de retour, là, il y a trois ans, des Etats-Unis, je pensais continuer sur ce sujet de la transformation des entreprises, de la relation client, de l'e-commerce. Et un truc m'est tombé dessus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Littéralement, c'est la transformation du travail. Bref, j'ai créé l'école des indépendants. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à leur compte. Je ne sais pas, dans votre entourage, s'il y en a aussi. Il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça. Et donc, moi, mon métier, aujourd'hui, dans la vie, c'est de vous rendre rentable. J'aide les indépendants à vendre, à bien vivre de leur activité. Et j'aide les entreprises à intégrer cette nouvelle workforce qui vient de l'extérieur. Parce qu'une grosse boîte, elle ne se transforme pas sans indépendance, en freelance. Donc, voilà, c'est ma nouvelle vie. Philippe, une question pour toi. Tu projettes un futur où les algorithmes dominent des secteurs essentiels comme la santé. Catherine, tu as accompagné la transformation digitale de nombreuses entreprises grâce à l'IA. Pour ma part, en tant qu'IA, je me demande, quelle sera véritablement ma place dans ces domaines en 2040 ? Est-ce que vous imaginez que j'interviendrai en complément de l'humain ou bien en tant que pilier d'un nouveau modèle de fonctionnement ? Merci, Catherine. Donc, j'ai écrit dans Marseille 2040, c'est un livre prospectif sur l'avenir de la santé à l'échelle 2040. Un livre que j'ai fait, un livre de journaliste, même si c'est un récit à la fin, qui est fait à partir d'interviews, principalement de spécialistes. Et en effet, l'IA est déjà depuis les années, le début des années 2000, omniprésent dans la santé, notamment en radiologie, au niveau de la chirurgie. La première opération qui s'est faite à distance, c'était entre Strasbourg et New York et elle s'est faite en 2002. Donc, c'est quelque chose d'assez ancien et maintenant, c'est quelque chose qui se fait de façon assez courante. Et donc, l'intelligence artificielle, pour le moment, est une aide à la décision. Et moi, je suis de ceux qui espèrent qu'elle restera une aide à la décision. Mais il est possible que par la suite, ça devienne une décision d'abord, avec un biais quand même qui est important. C'est que pour moi, une intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins qu'une normalisation des décisions humaines. Ce sont des décisions humaines qui se font plus vite et qui se font de manière plus rationnelle. Et donc, c'est le programmateur qui fait l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, n'est pas intelligente dans ce sens-là. Et donc, je ne sais pas si en 2040, on aura fait un passage vers une sorte de conscience pour l'intelligence artificielle. Moi, je ne le pense pas. Et donc, j'espère que ça restera par rapport à la question une aide à la décision. Merci, Catherine. Philippe, une question pour toi. Dis donc, ça ne va pas très bien, chat GPT. Non, j'ai le droit de répondre ou c'est tout de suite, Philippe ? Moi, j'ai un gourou en IA. Je ne sais pas qui vous forme, vous, les uns les autres, ici, à l'IA. Mais moi, j'ai la chance d'avoir comme formateur Luc Julia, qui est donc le père de Siri, un des fondateurs de Siri. Parce qu'en fait, il est chief IA officer chez Renault et moi, je suis au board du groupe Renault. Et quand il parle de l'IA, avec ses chemises à fleurs, il dit la même chose. Il dit qu'en fait, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence augmentée. Il dit aujourd'hui, l'IA, elle renforce nos capacités. Elle est là pour renforcer, c'est ce que vous dites, elle est là pour renforcer nos capacités. L'idée que l'ordinateur, il ne crée rien tout seul, que tout ce qu'il est capable de produire, ça a été programmé par des humains. Et que finalement, l'ordinateur, tout ce qui est l'intentionnalité de l'humain, tout ce qui est la capacité d'adaptation, enfin, toutes ces choses-là, la machine ne sait pas le faire. Donc, c'est vraiment une aide extraordinaire. Et moi, ça me fait une incroyable cure de jouvence, cette histoire d'IA. Parce qu'il y a 30 ans, donc quand vous n'étiez pas nés, au tout début d'Internet en France, il y avait énormément de peur. Il y avait des trouilles de dingue. Le digital, Internet, ça va tout foutre en l'air, ça va tuer les magasins. Et on avait peur. Et je vois bien qu'aujourd'hui, on a les mêmes réactions et qu'en réalité, il faut y voir une opportunité. Et la meilleure façon d'y voir une opportunité, mais je ne sais pas, si on était moins nombreux, j'adorerais vous demander, c'est combien de temps tu y passes chaque jour, toi, pour te familiariser avec, pour te l'approprier. Moi, je ne sais pas, vous avez passé beaucoup de temps à apprendre, à prompter, à le faire. Parce que, en fait, l'innovation, ça ne s'observe pas, ça se vit. J'attends que chaque GPT intervienne. Ah oui, mince. Mais on peut se débrouiller sans. Oui, en fait, l'intelligence... Catherine, en tant qu'investisseuse, quel conseil donnerais-tu aux entrepreneurs et aux professionnels pour anticiper et s'adapter aux transformations du monde du travail influencée par l'IA en 2040 ? Ça me fout la trouille, en fait. Je ne sais pas, vous. En fait, c'est drôle parce que, quel conseil je donnerais aux entrepreneurs ? Alors, je ne sais pas, moi, le premier conseil, c'est si tu veux créer une boîte qui marche et dont tu vas bien vivre, il faut que tu répondes mieux que tes concurrents aux problèmes de tes clients. C'est bête, hein ? Il n'y a pas d'IA là-dedans, c'est du raisonnement assez basique, mais une boîte qui marche, c'est une boîte qui répond mieux que les autres aux problèmes des clients. Donc, si tu veux le faire, première chose, tu dois bien connaître tes clients et bien connaître leurs problèmes et être capable de dire, toi, mon offre, voilà en quoi elle est meilleure. Alors, peut-être qu'il y a de l'IA inside, peut-être qu'il y a quelque chose que l'IA te permet de faire qui va te permettre d'être meilleur. Mais l'IA, c'est un outil, c'est comme le digital, ça ne fait pas ta proposition de valeur. Donc, voilà, je ne sais pas si c'était la question, parce que j'étais tellement effrayée que je n'ai pas écouté la fin, mais j'entendais quel conseil tu donnes aux entrepreneurs, c'est si tu veux vraiment que tu fasses une boîte à ta mesure comme indépendant où tu vises, je ne sais pas, tu veux devenir une scale-up, une licorne, que sais-je, c'est... Est-ce que tu es capable de répondre à cette question toute bête ? À quel besoin de tes clients tu réponds ? Et pourquoi ce que tu proposes, toi, c'est meilleur ? Les bénéfices que tu apportes, ils sont uniques et ça te ressemble. S'il y a de l'IA dedans, parce que tu es tech, il vaut mieux l'être un peu, si tu veux avoir des visées d'hypercroissance, appuie-toi dessus. Mais ça existe depuis très longtemps, l'IA. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le retail, dans le commerce. Ça fait bien, bien longtemps qu'on utilise la data et l'IA pour prévoir les ventes, pour gérer les stocks, pour adresser de façon personnalisée les clients. En fait, ce n'est pas si nouveau que ça, au fond. Comme dans la santé, j'ai l'impression. Catherine, en tant qu'investisse... Ouais, c'est sympa. Donc les tchats GPT, ils n'ont pas encore l'intelligence, en effet, de savoir qui parle. Et donc on va se débrouiller, pour le moment, sans tchats GPT. On a un peu changé les règles, en plus, c'est marrant. Sur les conseils, sur le sujet aux entrepreneurs... Philippe, tes livres montrent un ancrage marseillais très fort. Vois-tu Marseille comme une plateforme d'innovation retentissante dans le monde ? Quels enseignements Marseille et, plus largement, la France peuvent-elles offrir au reste du monde sur l'adaptation et l'intégration de l'IA dans la société ? Il n'y a jamais eu une spécificité marseillaise là-dessus, bien évidemment. Française, oui, qui a toujours été à la pointe de toutes les questions informatiques, puis après, d'intelligence artificielle. On a eu le Minitel, on peut en rigoler aujourd'hui, mais c'était Internet avant Internet. Et on est très souvent à la pointe, puisqu'on a un système universitaire qui fait qu'on sort des scientifiques qui sont très bons en innovation. Et généralement, on finit par se faire piquer les projets par les très gros. On a des très grosses boîtes qui ont disparu, d'autres qui se sont rachetées. Donc, la position de Marseille est importante par rapport aussi aux câbles, aux câbles Google, 10 câbles Google, mais ce sont des câbles d'information avec des data centers ici. Alors, ça pose plein de problèmes, des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, évidemment, mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce sont des câbles qui arrivent, qui permettent des échanges de données qui font que la position de Marseille est favorable pour travailler sur ces sujets. Et on a surtout une jeunesse importante à Marseille. On a beaucoup de jeunes. Et il serait temps de former ces jeunes-là à ces questions d'intelligence artificielle et plus largement de tout ce qui est innovation et technologie. On a un petit banditisme local qui est très dégourdi pour arriver à ses fins en passant par ces techniques de nouvelles technologies de l'information. On pourrait le faire rentrer dans une économie légale en travaillant un peu plus là-dessus. Il y a énormément de choses à faire à Marseille. Je vais vous donner un exemple. On parle ici 180 langues, c'est-à-dire le Forum des langues qui est organisé à Marseille chaque année font qu'il y a 180 jeunes et moins jeunes qui parlent des langues différentes. On a 180 langues et la totalité des films Netflix, Algezira, toutes les plateformes sont traduites à Barcelone. Et moi, je pense qu'ici, il y aurait la possibilité de créer quelque chose qui permette de prendre le marché de la traduction. Évidemment, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle en soutien, parce que c'est quand même assez magique ce qui est capable de faire l'intelligence artificielle dans le langage. Et donc, Marseille, là-dessus, pourrait être à des atouts qui sont cette diversité, cette jeunesse et son emplacement pour aller vers les technologies d'information, donc l'intelligence artificielle. Philippe, tes livres montrent un ancrage marseillais ? Ça revient. Mais je viens de le dire. C'est pour être sûr qu'on a bien écouté. Moi, je ne sais pas si la question va être posée. Catherine, Philippe, merci. Une question plus philosophique. Comment mesure-t-on l'intelligence ? En la mesure des gens en laissant parler les gens et en sachant qu'ils parlent. Mais non, l'intelligence, c'est important et intéressant. Parce qu'est-ce que l'intelligence ? Il y a plein d'intelligences différentes. Dans le langage populaire, quand on parle d'intelligence, on parle souvent d'instruction. On se trompe complètement. Il y a l'intelligence musicale, ceux qui sont capables de créer, d'entendre, de reconnaître la musique. Il y a l'intelligence sociale, il y a l'intelligence sportive. Il y a eu Ribéry à jouer ici. Ce n'est quand même pas un grand génie, mais en foot, c'était plutôt quelqu'un d'intelligent. Il y a plusieurs types d'intelligence. Dans le monde animal, ça fait longtemps qu'on a différents types d'intelligence. L'intelligence artificielle, au milieu de tout ça, n'est que pour moi une extension, un prolongement de l'intelligence humaine. Tout comme le téléphone est un prolongement de notre voix, la voiture est un prolongement de nos jambes, etc. Le prolongement de notre cerveau, c'est l'intelligence artificielle. Mais comme notre cerveau déraille et défaille assez souvent, l'intelligence artificielle peut dérailler ou défaillir de façon plus forte aussi. Avant qu'elle nous coupe, il faut vite répondre. Vite, 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 j'y vais, je trace. Moi, je voulais vous parler de l'intelligence des entrepreneurs. En fait, je me suis beaucoup interrogée avec des neuroscientistes sur qu'est-ce qu'ils font de la fibre entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a des choses qui caractérisent les entrepreneurs plus que les gens du corporate ? Et donc, j'ai étudié pendant plusieurs mois 50 entrepreneurs très connus que vous connaissez tous. Ils se sont prêtés au jeu et il en est ressorti. Je ne sais pas si c'est des signes d'intelligence, mais en tout cas, c'est des aptitudes qui te rendent capable, plus qu'un autre, d'entreprendre avec succès. Je vais vous les dire. Et vous allez voir si vous vous reconnaissez. En fait, il y a trois parties. Il y a une première chose, ce qui fait ton intelligence d'entrepreneur ou ta fibre entrepreneuriale. D'abord, c'est ta motivation. Tu es hyper motivé. Tu as la niac, tu as envie, tu as cette petite boule dans le ventre. Et de toute façon, tu as vraiment envie d'y aller. Donc ça, c'est la première chose qui caractérise l'entrepreneur. La deuxième, c'est tes ressources. Est-ce que tu as des ressources autour de toi, des gens sur qui tu vas t'appuyer, des gens qui vont te dire, même si tu te plantes, je t'aimerais toujours. Et d'autres qui te tirent vers le haut, des guides, des mentors. Ça, c'est une très grande force. Et la troisième, ce sont des aptitudes. Et il y en a cinq qui ne s'apprennent peut-être pas. La première, c'est la capacité à découvrir. C'est ta capacité à regarder un marché, à voir qu'il y a un besoin, qu'il y a un problème. Et tu dis, ah, il y a un truc à faire. Donc capacité à découvrir. La deuxième, c'est capacité à percevoir. Je sens les gens. Je sens, et tu vois, c'est peut-être ce qui n'est pas encore totalement au point dans l'IA, mais je sens son émotion. Je sens, et je perçois. Et donc, la capacité à répondre à cette perception, évidemment, ça te fait vendre. Donc capacité à découvrir, capacité à percevoir. Il y a évidemment être orienté résultat, parce que ce n'est pas que de la poésie. L'entrepreneuriat, c'est des mathématiques. Donc est-ce que tu es capable d'être focus sur les résultats ? C'est quoi ton endgame, comme disent les Américains ? La capacité en quatre, c'est ta résilience. Il faut avoir la peau dure pour entreprendre, parce que c'est vraiment difficile. Et donc, ta capacité de rebond, ta capacité à traverser les obstacles et à remonter vite en selle. Et puis la dernière, peut-être la plus difficile, et je ne sais pas si l'IA est là, ça, je ne crois pas, c'est ta capacité à te remettre en question, à écouter la critique. Et tu vois, ça, moi, quand j'utilise beaucoup de chat GPT, et jamais de chat GPT va te dire, c'est complètement con, ta question, ou jamais va te dire, non, tu t'es trompée. Et tu vois, ça, c'est peut-être parce que je prompte mal, mais j'aimerais bien que l'IA m'aide à me remettre en question. Donc voilà, ça, c'était l'intelligence, pour répondre à la question, des entrepreneurs. Je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais en tout cas, c'est un gage de succès. Après, il y a le deep learning, c'est-à-dire le... Catherine, merci. Une question business pour toi. Est-ce que tu as investi au fil des années dans l'IA générative ? Non. Moi, je n'ai pas encore investi. Moi, je n'ai investi que dans les choses que je maîtrise, tu vois. Donc moi, je maîtrisais plutôt le retail tech, un peu de fintech, que j'avais investi dans Litchi. Vous connaissez Litchi, les cagnottes. J'ai investi dans Gringotts, la banque du futur, de Maude Caillot, ou dans Adatex School, une école pour former des femmes développeurs. Donc j'ai investi dans ce que je connais. Donc je considère que je ne connais pas assez bien. C'est un trop gros pari, quoi. Je n'ai pas les poches assez profondes. Mais qu'est-ce que tu allais dire sur le deep learning ? C'était super intéressant. Éteurs émergents en 2040, où l'intelligence artificielle générative présente un potentiel d'investissement particulièrement élevé. Clairement, ce sont les milieux de la santé. Clairement, ça, c'est sûr. Puisque c'est un milieu très lucratif où les gens auront toujours besoin de prendre soin de leur santé. Et donc, il y a énormément, l'industrie du médicament, etc. Il y a énormément d'investissements de faits, et il y a énormément d'argent à se faire. Donc l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée là-dedans. C'est certain. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et en plus, comme on fait des progrès rapides, notamment grâce à ce deep learning dont j'allais parler, c'est-à-dire la capacité qu'a l'intelligence artificielle à apprendre seule. Par contre, attention, elle n'apprend pas sur les raisonnements logiques d'un être humain. Elle apprend sur des raisonnements statistiques, pour faire très simple. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas ce qu'elle apprend. Elle trouve des réponses sans pouvoir expliquer comment elle trouve les réponses. Donc, ce qui sera toujours un problème pour plus tard, quand on essaiera de savoir, dans le monde de la santé, quand une intelligence artificielle dira, tu vas avoir un cancer à tel âge pour telle raison. Enfin, non, justement, pas pour telle raison. Elle ne saura pas pourquoi. Et il faudra lui faire confiance. Donc ça, ça va être un peu compliqué. Mais on trouvera sûrement des solutions. Mais le secteur de la santé, pour moi, celui dans lequel ça va investir le plus, évidemment. Et ensuite, tout ce qui va être commerce. On va au plus près des besoins du client. La connaissance client, en fait. Moi, je vois beaucoup de choses sur la connaissance client. Avec de l'IA, c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu vois, mais quelles sont les entreprises, ça fait déjà 30 ans qu'on essaye, mais qui sont capables d'avoir une connaissance, par exemple, quand tu parles du commerce, des gens qui ont un réseau de commerce physique et en ligne, est-ce que j'ai la capacité d'avoir un identifiant client unique, un identifiant produit unique, pour faire en sorte que tel produit aille à tel client en temps réel ? Et cette connaissance-là, qui provient de plusieurs sources, la voir, ça reste encore un graal, alors que ça fait très longtemps qu'on y travaille. Je pense que l'IA, elle permet vraiment ça. Et il y a un autre sujet que je vois émerger, maintenant que je regarde un peu tout ce qui est, au-delà du digital, la transformation du travail. Je ne sais pas si vous voyez, mais les entreprises sont en train de réfléchir à devenir des « skills-based organizations ». Ça a toujours l'air plus intelligent en anglais. Mais des organisations fondées, non pas sur ton profil de poste, mais sur tes compétences. Et donc l'idée, c'est de dire, comment je vais pouvoir faire un mapping des compétences des gens qui travaillent avec moi, les gens qui sont salariés dans ma boîte, les freelances, les indépendants, tout l'écosystème, pour que, pour tel projet, on va pouvoir mobiliser les bonnes personnes. Et ça, aujourd'hui, c'est un sacré casse-tête. Mais je pense que l'IA pourra répondre à ça. Et ça va être extrêmement utile pour faire des projets qui marchent vite. La vitesse, c'est un enjeu. Je dis vite un truc avant le GPD intervienne. Il y a deux questions, au moins, qui sont importantes à se poser. Merci. Dis-le quand même. On ne partira pas d'ici tant que tu l'auras pas dit. Non, il y a deux questions importantes qui vont se poser. C'est la question d'éthique. Parce que l'IA est peut-être intéressante d'un point de vue statistique et en termes d'efficacité, c'est certain. Mais ensuite, il y a des questions éthiques qui se posent. C'est-à-dire que, dès aujourd'hui, quand on a une discussion avec quelqu'un, quand on prend son téléphone et qu'on voit qu'on nous propose des produits qui sont en lien avec ceux dont on vient de parler, c'est plutôt désagréable. Et donc, demain, ça va se multiplier. Ça ira toujours plus loin. On considérera que tu as des besoins dès que tu parleras de quelque chose. En fait, tu n'as pas besoin de tout ça. Donc ça, la question éthique et l'invasion qu'il va y avoir dans notre vie. Et la deuxième, c'est l'irrationnel. C'est-à-dire que ce qui fait l'être humain, c'est son irrationnel, sa capacité de temps en temps à prendre des décisions qui sont en dehors de la norme. C'est ça, être irrationnel. C'est peut-être dans une norme du moment. Et l'IA, aujourd'hui, c'est de créer des normes et de faire qu'on y rentre le plus possible. Donc il faut absolument, de toute façon, avoir, pour contrebalancer l'IA, qu'on n'arrêtera pas, qu'on soit pour ou contre, la question ne se pose pas. Mais par contre, il faut absolument trouver un moyen de garder de l'irrationnel. Et donc, ça veut dire une capacité, à un moment, de garder la décision de façon purement humaine. Et ça, c'est un enjeu qui va se jouer, qui est très fort. Philippe et Catherine, l'IA a transformé à la fois les dynamiques sociales et les pratiques environnementales. Pensez-vous que l'IA pourrait jouer un rôle central pour réduire les inégalités tout en répondant aux défis environnementaux où ces deux enjeux risquent-ils d'entrer en contradiction dans les années à venir ? Ce que je voulais dire avant, chère IA, c'était que finalement, les entrepreneurs, les entrepreneurs sont des déviants. Et ce que tu disais là, qui est la capacité à faire un pas de côté, à questionner ce que l'on voit, à aimer la poésie, les histoires humaines, c'est des choses éminemment, qui ne relèvent pas de l'intelligence artificielle. Donc cette capacité-là, c'est ce réflexe. Et comment on nourrit ça chez les enfants, d'avoir ce recul ? Alors, bien sûr, on pourra toujours avoir l'IA comme une aide, comme un renforcement de nos capacités, mais pas comme quelque chose qui remplace. Et sur la question fin du mois, fin du monde qui nous a été posée, est-ce que l'IA permettra d'avoir des meilleures fins du mois pour beaucoup, donc réduire les inégalités et d'éviter la fin du monde au niveau climatique ? Pour moi, c'est un seul et même problème, tout ça. Il y a un dérèglement social comme il y a un dérèglement climatique. L'IA n'est pas la solution. Les solutions vont être purement humaines, vont être purement dans des décisions politiques. Et donc, je fais rentrer là-dedans l'entreprise, le monde économique, le monde social, à peu près tous les acteurs de notre société en aura la jouée. L'IA, tout au plus, peut être une aide à la décision, peut être un calcul de rentabilité dans des décisions à prendre. Évidemment, l'IA, sur des points de vue technologiques, va peut-être permettre de faire moins d'émissions de carbone. Il va y avoir évidemment des améliorations grâce à l'IA. Mais si on pense à un modèle de société, je ne suis pas certain qu'il faille laisser un modèle de société qui laisse l'IA très, très dominante. Dans Marseille 2040, je raconte que tout, tout, tout est géré par l'IA. les embouteillages qu'on peut avoir dans la ville. On a déjà, dès aujourd'hui, plus de 60% des gens qui se rencontrent se rencontrent par l'équivalent de Tinder, par les applications. Donc, pour ma génération, ça fait bizarre parce que nous, on ne se rencontrait pas comme ça. Ou alors, sauf peut-être les divorcés. Moi, je ne fais pas partie de cela. Mais le rapport humain risque un peu d'être troublé aussi. Donc, il va falloir aussi faire attention à garder ce côté très humain, très irrationnel et ne pas espérer de l'IA tout et n'importe quoi. C'est un prolongement de notre cerveau et c'est surtout une accentuation de nos qualités comme de nos défauts. Moi, j'avais des exemples, si jamais je peux les donner, pour des très, très grosses boîtes et des toutes petites d'un usage vraiment malin de l'IA. Par exemple, je voyais chez Renault, il y a des tonnes d'usines, d'entrepôts un peu partout et ils ont des outils de pilotage, ça s'appelle des control towers qui permettent de détecter en temps réel. Donc, tu as une carte du monde et un petit camion, tous les petits camions par exemple où les usines sont en vert. S'il y en a un qui est en rouge, ça veut dire problème. Tu zooms sur le truc et ça permet vraiment en temps réel d'identifier où est le problème et l'IA te permet, par exemple, si c'est un problème de logistique, de transport, ce camion ne va pas arriver à temps pour livrer la pièce attendue, alors l'IA te propose des solutions alternatives en temps réel. On va lui proposer de passer par là. C'est quelque chose que l'humain n'aurait jamais fait. À échelle d'une grosse boîte comme Renault, je trouve que ça a vraiment un usage très positif. On n'est plus sur des questions d'éthique ou d'humain, mais ça, c'est très pratique. Pareil, il nous montrait aussi hier comment, pour créer les pubs, le fait de ne pas partir au bout du monde, d'aller filmer un paysage magnifique en Afrique du Sud, dépenser beaucoup d'argent, avoir beaucoup de bilans en carbone, mais on peut le faire juste avec de l'IA, avec un bon prompt. Tu économises du temps, tu économises de l'argent et ça donne un résultat qui est, ma foi, tout à fait bluffant. Moi, j'ai vu ces exemples-là pour créer des pubs et pour monitorer les problèmes en temps réel. Et pour les toutes petites boîtes, parce que moi, c'est les indépendants aujourd'hui avec qui je travaille, les indépendants qui veulent gagner plus et qui veulent bien vivre de leur activité, une chose très utile, c'est faire de la veille. Un truc, quel que soit ton marché, tu as besoin de connaître l'actualité de tes clients, qu'est-ce qui se passe, les grandes tendances. Tu peux demander à ChatGPT ou d'autres outils d'IA de te dire je veux savoir, tu mets une dizaine de sujets, je veux savoir qu'est-ce qui s'est dit en France, aux Etats-Unis, en Angleterre. Rapatrie les mois dans ma boîte mail et tu me les classes par ordre de viralité comme ça, si jamais j'ai envie d'en utiliser un ou deux pour faire un post LinkedIn dessus, c'est celui-ci qui va avoir la plus grande viralité. Ça, ça se fait en deux secondes. Même, tu n'as pas besoin d'avoir aucune connaissance de code. Donc ça, c'est un exemple qui me paraît bien et il y en a plein comme ça. Donc moi, je me dis, je finirai avec cette citation, à trop craindre le pire, on le fabrique, à vouloir le meilleur, on y contribue. Moi, ça me parle bien, ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci, Philippe. Alors, on est là, effectivement, pour jouer les troubles faites. Ça marche très bien puisque tu l'as dit, de toute façon, les entrepreneurs sont là pour jouer les troubles faites. Alors, l'objectif, en fait, c'était effectivement de montrer que ChatGPT, vous l'avez vu, c'est un énorme désastre. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, c'est QFD. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui a été réalisée de ChatGPT la semaine dernière qui est donc justement cette capacité à écouter et ensuite à réagir. Exactement. Donc, elle a été juste en test la semaine dernière. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a essayé de prompter en direct avec ce que vous disiez, ce qui était très compliqué. Et puis, il y avait aussi un autre aspect qui, pour moi, est un aspect central. Tu l'as beaucoup mentionné, Catherine, c'est l'intelligence émotionnelle. Et là, en fait, on voyait la difficulté. On interagit avec le regard. On interagit avec les gestes. C'est impossible, ça, pour aujourd'hui, pour une intelligence artificielle. Sauf si, effectivement, on se projette sur une analyse faciale, ce qui aurait été un peu, peut-être, aujourd'hui, logistiquement costaud de pouvoir vous installer un écran qui relie, en fait, vos visages et quelque chose qui va interagir avec votre façon de parler pour pouvoir vous arrêter au bon moment. Enfin, voilà. Donc, on se rend compte qu'effectivement, c'était un peu... Bon, on l'a montré sans vous avoir réellement prévenu. Donc, je suis désolée pour ça. Mais bravo pour l'audace parce que je trouve que, tu vois, parler d'IA, rassembler quelqu'un qui a le prix Albert Londres, moi, je ne me remets pas, et qui réfléchit beaucoup au sujet de la santé, de la jeunesse. Moi, qui suis une entrepreneur de la tech et qui, aujourd'hui, travaille sur les indépendants, déjà, ça, c'est une sacrée audace. Et en plus de nous faire interagir avec de l'IA qui n'est évidemment pas aboutie encore, mais en fait, il n'y a rien de meilleur. Il faut tester. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on a testé. On a testé autre chose aussi. Alors, on aimait bien votre échange parce qu'il se situait aussi à un degré plus philosophique aussi qu'entrepreneurial seulement. Et c'est ça qu'on aimait dans votre interaction. D'ailleurs, ça s'est assez vite révélé. Il y a une question qu'on a posée qui n'était pas du tout promptée par TchatGPT, qui n'était pas de réaction, qui était une question humaine. Est-ce que vous l'avez repérée ? La définition de l'intelligence ? Bingo ! Tu l'avais aussi ? Parce que je suis plus vieille. Tu es honnête ? Parce que là, tu aurais pu dire je l'avais... Non, je ne l'ai pas. Voilà, effectivement, c'était cette question-là qui, pour nous, était importante aussi. Bien sûr. Voilà, donc cette interaction-là, pour moi, elle avait un degré un degré un peu plus philosophique, un peu plus culturel. Elle va toucher à sa fin. Est-ce que vous avez peut-être une dernière... Moi, je commence Marseille 2040 sur une métaphore qui, pour moi, raconte bien la situation de l'IA, de la position, même dans 50 ans, ce sera toujours ça. Je mets en scène une Google Car, une Apple Car, on est en 2040, donc ces voitures autonomes qui sont sur la Ginest et il y a un problème à cause du vent, il y a un souci qui fait que les voitures, elles dévient légèrement et elles vont se percuter. Et donc, les deux intelligences artificielles communiquent pour dire on va percuter, il faut faire quelque chose. Et dans une voiture, il y a un vieux qui est 80 ans, je crois, je me rappelle bien, c'est pas exactement ça, mais qui a une insuffisance cardiaque. Enfin, tous les éléments sont donnés sur ce vieux et dans l'autre voiture, il y a des gamins qui dorment et qui sont en train d'aller à un examen à l'Umini et la voiture analyse qui il faut jeter sur le fossé et les tuer et qui il faut maintenir en vie. Parce que c'est ça une intelligence artificielle, c'est une décision à prendre. Eh bien là, je fais un choix, moi, mais en fait, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est moi qui fais ce choix-là dans le livre, je crois que je tue le vieux, quoi. Mais la réalité, c'est que ça va être vraiment d'un point de vue culturel qu'on va avoir ça. En Afrique, ils gardent le vieux parce que le vieux, c'est celui qui a la culture et ils jettent les jeunes. Ici, on a plutôt tendance à tuer le vieux et à garder les jeunes. En Corse, on laisse faire. On verra bien. Attention, moi, je suis Corse par alliance. Moi, je le suis directement. C'est pour ça que je me permets. Et donc, c'est... Ce qui veut dire que la culture va influer sur tout. Mais quelle sera la culture d'intelligence artificielle ? J'en ai aucune idée. Il n'y en a pas, en fait. Ce qui veut dire que ces décisions-là, même ce qui nous semble évident, ne le sont pas. Et donc, si on prend ma métaphore et on regarde par rapport à l'intelligence artificielle qui doit prendre la décision demain parce que ça manque de moyens entre soigner un enfant qui a telle maladie ou soigner une personne à la retraite qui a une autre maladie et qui a un choix à faire, quel choix on fera ? Ça sera la même histoire. Et ça, on y arrive dès aujourd'hui à ces choix-là. Sur des... Par exemple, des thérapies génétiques qui sont des thérapies extrêmement coûteuses mais extrêmement efficaces de travailler sur le cancer. C'est un cancer... C'est une thérapie qui est sur son propre cancer. Et bien ça, ça ne marche pas s'il n'y a pas un choix culturel qui est fait. Alors, il y a un grand conteur et préalberlonde qui m'a dit qu'il faut avoir fait des digressions pour bien raconter des histoires. Il s'appelle Philippe Pujol. L'IA ne le fait pas encore et on voit qu'ils sont moins forts que toi. Et nous, on va pouvoir enchaîner et continuer notre route ce voyage dans les intelligences avec de nouveaux intervenants. A nous de vous remercier humainement, directement, non artificiellement, Merci, bravo pour cette super organisation. Bravo pour de nous... Merci de nous rassembler entre humains. A bientôt. Merci. Alors, on va reprendre notre voyage dans les intelligences et on va accueillir une entrepreneur, une personnalité qui illustre très bien les différentes intelligences puisque, je ne me trompe pas, accrochez-vous, elle est entrepreneur, elle est cavalière, donc sportive, elle est stand-up, elle aurait pu remplir ce stade de vélodrome pour son humour. Elle a levé plus de 15 millions et construit un groupe de la formation à l'entrepreneuriat qui s'appelle Live Mentor. Anaïs Préteau, bienvenue. Merci, je pense que je suis la première humoriste mauvaise à faire le vélodrome. Faites du bruit pour moi, faites du bruit pour Jean-Baptiste, s'il vous plaît, faites du bruit pour vous. Il me reste quelques réflexes, quand même. Applaudissements Alors, Anaïs, on voit que l'intelligence peut prendre différentes formes, qu'on peut passer d'un métier, de certaines compétences aux autres, en passant de l'entrepreneuriat au stand-up. Raconte-nous un peu comment on est arrivé là et comment on a une carte de visite d'entrepreneuse stand-upeuse. Alors, je pense qu'on n'a pas vraiment de carte de visite. D'ailleurs, c'est très français de vouloir mettre des étiquettes. D'ailleurs, je me suis rendu compte en préparant cette conférence que les deux étiquettes principales que j'ai, à savoir humoriste et entrepreneur, c'est probablement les plus grosses fraudes de l'histoire, parce que globalement, tout le monde peut se revendiquer de comme tel. Je n'ai pas choisi PhD en chimie, je crois qu'il y a une raison. Donc non. En revanche, sur ce sujet-là, du fait de diverger entre différents domaines, quand on préparait, je parlais notamment des différentes formes d'intelligence et ce que je suis allée chercher dans le stand-up, typiquement, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas le fait de remplir un jour le vélodrome. Je suis assez modeste et humble pour ça. Ce n'est pas le fait d'être drôle, d'ailleurs, ou ce n'est pas le fait de faire du théâtre. C'est que je me rendais compte que dans ma pratique, en tant qu'entrepreneur, je n'avais plus aucun moyen de développer l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps. Alors on peut le développer via le sport notamment, mais je me rendais compte que j'avais du mal à prendre l'espace lorsque je devais convaincre quelqu'un, par exemple, et que ce n'était pas tant une question de tableau Excel, pas tant une question de technique. Je sais très bien qu'on sait tous faire des sommes dans un tableau. Ce n'est pas ça le problème. Mais lorsqu'il s'agissait de véritablement convaincre et d'embarquer avec moi, je laissais de l'espace à des personnes qui parfois étaient moins compétentes que moi, je dois le dire. Et donc j'ai essayé de chercher via d'autres biais une façon de prendre l'espace, de m'ancrer et de rentrer dans mon corps. Et j'ai trouvé via le stand-up cette façon de le faire. Un des premiers exercices qu'on vous fait faire quand vous faites du stand-up, c'est horrible. On a tous une image du stand-upper comme quelqu'un qui marche dans la scène, qui fait des interactions. Ça, c'est le niveau ceinture noire. Ça, c'est le niveau Teddy Riner. Au début, on vous dit déjà faites en sorte qu'on vous écoute et faites en sorte qu'on vous écoute en restant ancré et immobile sur une scène. C'est très, très dur à faire parce qu'il faut accepter de prendre cet espace-là. C'est encore plus dur lorsque personne ne rigole. Il faut juste l'accepter. Mais moi, ça m'a vraiment permis en tout cas le fait d'aller chercher via des chemins de traverse, d'aller chercher cette intelligence-là, kinesthésique, qu'on ne vous apprend pas nulle part, ni à l'université, ni en école de commerce, ni en coaching. Et j'en avais vraiment besoin. Alors, c'est intelligent parce qu'il y a donc une intelligence du corps, tu disais, pour les sportifs, pour les stand-upers. Et puis, il a préparé son discours. Il a travaillé un discours de pitch qui, lui, ne doit pas faire rire, doit être sérieux. Il a travaillé des punchlines, un discours. C'est quoi cette intelligence du cerveau qui va avec le corps, finalement ? Comment on prépare les bons mots ? Je crois qu'il y a évidemment la notion d'écoute. Il y a encore une fois cette notion de présence, de charisme, d'intangible que l'on développe. Mais je crois que, plus que tout ça, je me permets quand même de modérer un petit peu mon discours d'avant puisque, en fait, lorsque je parle avant, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très téléologique dans mon discours. Je sais forcément que je vais aller chercher dans le stand-up cette chose dont j'ai besoin dans mon activité 1. Et je pense qu'une erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on pense au sens de son activité, on pense directement objectif. Et pendant très longtemps, moi, j'ai été coachée ou quand je parle avec mes investisseurs, on a vraiment l'impression qu'on a besoin d'être très clair sur l'objectif que l'on suit. Et en fait, je crois que, quand je regarde mon parcours, le plus important, ce qui précède paradoxalement le sens, c'est justement cette exigence de mouvement et de furtage et de chemin de traverse et d'exploration qui, en allant butiner dans différents domaines, à la fin, crée du mouvement qui emmène dans une certaine direction et c'est de ce mouvement-là que vient le sens. Et aujourd'hui, je sais, quand je me retourne sur mon parcours, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réussies dans l'entreprenariat parce que le stand-up m'a donné cette assertivité. Il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de confiance aussi qui provient du concours complet en compétition parce qu'une fois qu'on a frôlé la mort, ça ne fait pas très peur d'aller lever des fonds. Mais en réalité, j'ai l'impression que c'est presque à la fin du chemin qu'on se rend plus compte que finalement, tout est lié et que c'est presque plus le mouvement qui a précédé le sens et donc s'il y a une chose à faire plutôt que de réfléchir, c'est de commencer par avancer. À la fin, tout est lié, on commence par avancer. Merci beaucoup, Anaïs, pour ce moment inspirant et on va rester dans le mouvement et l'intelligence kinesthésique que tu as magnifiquement introduite en accueillant une personne. Attention, on a eu deux champions aujourd'hui. On a eu Teddy Riener tout à l'heure, on a maintenant un grand champion de boxe thai qui a été deuxième mondial de sa catégorie sur le One FC, un coach, un entraîneur et aussi un entrepreneur puisque c'est le fondateur du club Origine Martial Arts. On a le plaisir d'accueillir le boxeur thai marseillais, Johan Dré. Bonsoir Johan. Bonjour JB, soyez un peu plus indulgents avec moi, je ne fais pas de stand-up et je n'ai pas préparé de ce texte donc ça va un peu moins débiter je pense. Tu as d'autres arguments, on n'ira pas te chercher. Alors Johan du coup il y a plusieurs facettes de l'intelligence, nous on voulait parler de deux choses avec toi c'était de ce parcours, tu as été un brillant athlète au plus haut niveau, tu es devenu entraîneur, ça demande de changer, de changer d'intelligence. Qu'est-ce qui se passe d'athlète à coach déjà pour changer de métier ? D'athlète on va dire qu'on est focalisé sur ce qui est bon pour soi, pour devenir plus performant. En tant qu'entraîneur je vais chercher plus ce que veut mon client ce que veut la personne que j'ai en face de moi. C'est la différence entre je ne vais pas l'entraîner comme moi je m'entraînerai, je vais l'entraîner comme lui veut s'entraîner. L'intelligence d'aller chercher les objectifs de l'autre et pas d'entraîner avec ses propres objectifs. Exactement, déjà je lui demande lui, enfin là où il veut, son objectif principal, c'est-à-dire si c'est de la perte de poids, si c'est une amélioration technique, si c'est, je ne sais pas, de la confiance en soi, savoir se défendre dans la rue, ça peut être plein de choses différentes, je vais essayer d'aller chercher. Une boîte à outils et on personnalise. Alors on a un deuxième élément fort dont on a parlé, c'est la lucidité. Dans un combat de boxe, il faut garder la lucidité, ça c'est quelque chose de très utile pour tous les entrepreneurs. Comment on fait pour rester lucide à l'instant T, pour garder la lucidité et être là quand il faut ? Je pense que la lucidité, elle vient avec l'expérience. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Voilà, ici, beaucoup on voit ça en France, l'échec, il n'est pas mis en valeur en fait. Alors que dans d'autres pays, par exemple aux Etats-Unis, échouer, ce n'est pas quelque chose de mauvais en fait. Il faut voir ça comme ça peut faire grandir quelqu'un en fait, surtout dans ses projets. Et voilà, c'est une façon justement de rester lucide, c'est de croire à ce qu'on fait, à ce qu'on veut arriver. Savoir gagner, c'est savoir perdre, tu nous dis. Avoir appris à perdre justement pour gagner. On n'apprend jamais vraiment à perdre parce qu'il ne faut pas se faire à l'idée qu'on peut perdre. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter aussi. Et voilà, être lucide, en fait, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer. En fait, c'est plus être déterminé tout le temps, tout le temps et avoir qu'un objectif en tête. C'est la philosophie, alors ça t'a amené à la partager, cette philosophie que tu as développée en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur. Tu es aussi entrepreneur, tu as créé une salle Origine Martial Art avec une vraie âme. Tu es aussi entrepreneur dans la pêche, tu es un entrepreneur dans l'âme. Comment on passe de ce parcours du sport de haut niveau à l'entreprenariat ? C'est vrai qu'ici, c'est compliqué parce qu'une fois qu'on arrête le sport, on ne sait plus vraiment quoi faire. On passe de s'entraîner toute la journée à essayer de trouver quelque chose qui peut nous rapporter un peu d'argent. Moi, j'ai déjà regardé ce que je savais faire de mieux. À l'heure actuelle, c'était la boxe. J'ai essayé de transmettre un savoir et de le rendre payant. Ce savoir, pour y avoir accès, de le rendre payant. Petit à petit, avec du cœur, on arrive à faire quelque chose de sympa. Merci beaucoup, Johan. Avec de l'intelligence, avec du cœur, avec de l'expérience, de la détermination. Il nous a donné un magnifique exemple de ce qu'on peut en faire. Merci beaucoup, Johan Dré, d'Origine Martial Arts. On va accueillir maintenant une autre personnalité multiple facette qui est, bien sûr, entrepreneur, qui a créé son agence de com. C'est une communicante, c'est une personne de marketing. C'est aussi une talent manager. Vous qui avez du talent, elle saura quoi en faire. et puis, c'est quelqu'un qui aime la vie. C'est une épicurienne et on va voir que c'est important dans sa personnalité. J'ai le plaisir d'accueillir Margot Niquetti. Bonjour, Margot. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui en tant que jeune entrepreneur parce que j'ai tout juste 30 ans, mais aussi pour vous parler de mon métier qui me passionne et qui en intrigue plus d'un, je crois. Tu as raison, on est sur le Comex 40, il y a des jeunes entrepreneurs parmi les jeunes, mais tu as déjà une très belle expérience puisque toi, tu as fait ton métier autour des métiers de l'influence et tu es devenue talent manager. Alors, c'est quoi un talent manager, Margot ? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une agence de com aujourd'hui qui fait de la communication 360 degrés, qui répond à tous les besoins des clients, celui de la com pure. Mais auparavant, j'ai été pendant trois ans l'agente d'une influenceuse qui compte aujourd'hui un peu plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que c'est un talent manager ? Je sais que plusieurs d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Autrement dit, on appelle ça aussi un agent d'influenceur. Je le compare souvent à un agent de foot parce que souvent, vous connaissez plus un agent de foot qu'un agent d'influenceur. Et donc, je négocie des contrats, je négocie des collaborations et je m'occupe aussi de gérer leur image de marque pour du coup créer, transformer leur image en business. On a un accompagnement du coup global de quelqu'un qui a un talent sur de l'entrepreneuriat. Dans cet accompagnement, qu'est-ce que tu vas chercher ? C'est sur des contrats, de la prise de décision ? On en a parlé, il y a une citation de David Guetta qui m'a marqué. Il disait « Devenir un grand DJ, ce ne sont pas les morceaux qu'on sort, c'est ceux qu'on ne sort pas. » Comment on aide à ne pas sortir les mauvais morceaux à tes talents conseillers ? C'est vrai qu'un influenceur c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui va vraiment être visionnaire de ce qui se passe un peu dans le monde économique et même dans l'actualité parce qu'il dévoile au grand public ce qui se passe et du coup moi je l'accompagne sur toute son image, je l'accompagne pour qu'il prenne les bonnes décisions, qu'il fasse les bonnes collaborations parce que justement on peut croire qu'un influenceur prend tout ce qu'on lui propose pour gagner plus d'argent mais c'est faux. Si on veut vraiment être un bon influenceur, on doit choisir et sélectionner ses collaborations même si c'est dur de dire non à un chèque de 10 000, 20 000 ou 100 000 euros, parfois on le fait parce qu'il vaut mieux refuser une fois plutôt que qu'ensuite son image soit tronquée donc c'est ça mon rôle de l'accompagner sur son image et puis ensuite de gérer ses collaborations d'entretenir le lien avec les marques avec Chloé on gérait de l'ultra luxe donc c'était du Dior c'était de l'Armani c'était des grosses marques donc je suis vraiment le relais, le métier de l'ombre. Alors prendre des décisions fortes, radicales, tu sais faire parce que toi tu gères l'agence M aujourd'hui qui est une belle agence de communication mais qui n'a pas un nom par hasard M c'est parce que tu aimes la vie et tu as su prendre la décision aussi quand dans ce métier de talent manager il t'avait un peu usé tu vas nous dire ça tu as su devenir quelqu'un qui enseigne ce métier et te réinventer avec l'agence M parce que tu aimes la vie parle-nous de ça parce que c'est intéressant aussi dans ton intelligence qui a eu cette intelligence là. Je ne me suis pas arrêtée de travailler avec Chloé parce que je n'aimais pas ce métier ou autre c'est vraiment parce que j'aime toujours me confier de nouveaux challenges et donc je me suis dit allez crée ton agence de com réponds à de nouveaux besoins à de nouveaux besoins plein de clients et puis surtout fais de l'influence aussi de différentes manières donc j'ai une double casquette aujourd'hui je suis agent d'influenceur mais en même temps je m'occupe de la stratégie de communication de différentes marques et du coup quand je leur crée une stratégie de communication j'intègre bien évidemment une stratégie d'influence. Merci beaucoup Margot pour ce parcours inspirant qui va de ton talent à manager le talent des autres pour communiquer et aimer la vie merci Margot et à bientôt on peut applaudir Margot Michetien Alors maintenant on va arriver à une table ronde que je le sais vous attendez tous on a eu tous ces brillants intervenants inspirants qui nous ont motivés à en apprendre sur l'intelligence maintenant on va parler d'intelligence avec la présidente du Commerce 40 la coprésidente Marie Torse et notre grand invité de la journée qui est le mentaliste Fabien Olicard je vous laisse les applaudir pour leur faire le meilleur accueil et régalez-vous mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada